Bonjour, et nous voilà, on est au retour pour cette séance de yoga du matin, il est 8h30. Je ne suis pas très réveillé ce matin, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais voilà, j'ai eu quelques petits problèmes techniques en plus de démarrage, j'arrive à résoudre ces problèmes de vidéos et autres, donc on verra, j'espère, je m'excuse d'aller avant, j'espère que l'Instagram ne déconnectera pas, alors on va essayer de regarder l'heure, de façon à ce qu'avant une heure, on est terminé, parce que sinon ça va tout couper comme d'habitude, donc j'enregistre la vidéo à côté si j'y arrive, c'est encore normalement, et donc je la mettrai sur la chaîne YouTube. Pour information, j'ai mis hier la séance que j'ai faite l'après-midi, pendant une demi-heure, sur les handstands, je l'ai mise sur la chaîne YouTube Direct Fit Trail, c'est 33 minutes, sur lesquelles je reparle des pailles, des handstands et des placasans, voilà. Donc ce matin, on va faire une séance plutôt traditionnelle, sauf qu'on va quand même réintégrer dedans les quelques petits trucs qu'on a pu voir hier sur cette séance de 30 minutes, donc on va intégrer un peu plus de respiration, on va faire une séance vraiment plus importante, mais on va essayer de mettre dedans la pratique de handstands, justement pour le cours, même si on est toujours, j'aime bien pouvoir faire des cours débutants, pour faire découvrir des choses, mais en même temps, c'est bien que je vous montre d'autres difficultés, qui peuvent être des cours intermédiaires, on va dire, et qui vont pouvoir nous permettre d'avancer ensemble. Ok, donc on va se mettre en tailleur sur le tapis, j'espère que vous allez bien, je ne vous ai pas posé la question, que tout va bien, que ce confinement n'est pas trop difficile pour tout le monde, aujourd'hui à Paris, c'est vraiment très beau, donc il est très froid, mais il est très beau, donc voilà, on va faire un oublier pour se réchauffer, et en même temps pour accueillir ce soleil. Vous allez mettre vos mains sur vos jambes, on va commencer par inspirer, et on va commencer par inspirer, on va commencer par inspirer, on va commencer par inspirer, Vous expirez vos épaules reculent, vos mentons descendent légèrement. Quand vous inspirez, vous pouvez remonter l'air, votre scinture scapulaire, les omoplates descendent, les épaules remontent. Et la poitrine se gonfle. Vous expirez. On inspire. On va s'allonger sur le tapis. Et vous allez, alors je vais vous mettre, non je ne sais pas, c'était comme ça. Vous avez besoin de mettre sur le tapis, les bras de chaque côté, la tête posée sur le sol, parce que je parle plus fort, si je n'ai pas de micro. Vous allez faire tourner votre bras droit en rotation au-dessus de votre tête. Et de l'allouiner de l'autre côté, en basculant sur le côté gauche. Et de la même façon, vous allez faire un grand cercle et on met ce bras de l'autre côté. Vous allez faire la même chose avec le bras gauche. Vous passez votre bras au-dessus de votre tête. Et vous allez faire la même chose avec votre tête, la courbe vers le ciel. Et vous passez au-dessus de votre tête et vous donnez votre bras sur l'autre bras. Vous allez ramener votre genou droit et votre genou gauche sur votre poitrine. Vous allez attraper au-dessus de votre tête, vous allez attraper au genou avec les bras, vous posez la tête sur le sol, à l'intérieur du crâne. Vous bougez légèrement le bel dos. Vous allez basculer les deux genoux et les deux jambes sur le côté droit. Vos genoux ne sont pas trop près de votre corps, vos genoux sont à peu près de 40 degrés, avec votre bassin. Vous allez poser les bras, vos pieds de chaque côté, vos bras de chaque côté. Et vous allez basculer votre tête sur le côté gauche. Pour amener le visage et le regard vers le ciel, la valeur de tafond. Et vous allez ramener vos jambes au centre. Et vous allez attraper vos genoux avec les mains. Et vous faites la même chose de votre côté. Vous allez reprendre vos genoux sur le sol. Vous essayez de sentir cette torsion dans la colonne vertébrale. Et vous allez tourner la tête sur la droite. Et revenez là. Vous sentez. Vous allez reprendre les jambes dans les mains. Pour que les jambes basculent. Vous allez reprendre les jambes basculent d'avant et d'arrière. Et revenir sur la bande du tapis. En tailleur. Vous allez descendre les bras sur le sol. En restant ailleurs. Et essayez d'aller mettre vos mains très loin sur le sol. Et d'arrondir votre dos. Et de descendre votre tête. En bougeant. On va le faire une deuxième fois. Descendez-moi sur le sol. Vous allez décroiser vos jambes. Vous allez mettre votre pied gauche. Vous allez mettre votre fesse droite. Le talon est contre l'ischio. C'est-à-dire l'attache de l'ischio-jambier sous la jambe droite. Votre talon est à peu près calé en dessous. Vous allez mettre votre pied droit à côté de votre pied, de votre juge gauche de l'autre côté. Vous avez donc un croisement de vos jambes. Vous prenez votre bras gauche. Vous passez autour de votre haut. Je vous invite. Et vous allez mettre votre main droite à l'arrière. Et donnez la tête sur le côté droit. Vous essayez de tirer sur le bras. Et de sentir la contraction dans le bas de l'ischio et de la fesse. Vous allez relâcher. Vous allez prendre la jambe droite et faire l'inverse. Posez le talon de la jambe droite au niveau de l'ischio, de la jambe gauche. Vous allez venir poser votre pied gauche à côté du genou droit. Mettre votre bras droit autour de votre genou gauche. Et prenez votre main gauche à l'arrière. Et vous allez tourner la tête sur la manche. Et vous allez relâcher. On est avec les jambes. On repose les jambes en tailleur. Alors, on va prendre trois camps d'inspiration et chanter Aum. Et après, je me dirigerai dans d'autres respirations et on entamera nos postures. On reprend une grande inspiration. Aum. 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 On va pratiquer nos lits. Inspiration avec une inspiration active comme on a fait les autres fois. Je vais vous rappeler de la technique pour ceux qui nous rejoindraient. Donc, expiration active. L'image de la bougie toujours devant le visage. On essaie de souffler cette bougie par le nez en expirant. En poussant des petites expirations assez profondes, rapides, rapides ou plus ou moins rapides. On va le faire à différentes vitesses. On va l'enchaîner. On va le faire doucement. Je vais essayer de faire le bruit que vous allez entendre. De toute façon, on se cale ensemble. Le but, ce n'est pas forcément de se caler. C'est de nous faire fier à votre rythme. Donc, pour ça, on va prendre une grande inspiration. Une grande expiration. Une demi-inspiration. Et on va se lancer dans le capa-le-mètre. On y va. Une grande inspiration. Votre menton est plutôt vers votre poitrine. Une grande expiration. Une demi-inspiration. Capa-le-mètre. 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 On va s'expirer, y'allez, on va s'expirer. Je vais découvrir un autre type de respiration, qui est un peu plus compliqué à gérer, mais vous pourrez vous entraîner à la réaliser, qui s'appelle Noli. Noli, c'est ce qu'on pourrait appeler, ça peut paraître bizarre de dire ça comme ça, c'est le brassage des viscères. Tout de suite, chaque mot, chaque définition. Donc le but, vous l'avez déjà vu, on peut se mettre sur les genoux, mais on pourra se mettre debout pour le faire. Alors certains veulent le faire à genoux, d'autres le font debout. Le but, ça va être de chasser complètement l'air des poumons, pour faire remonter le diaphragme, un diaphragme qui se trouve juste sous vos côtes, à l'intérieur. C'est comme un parachute inversé, un parachute d'ailleurs, qui est sous vos côtes, ici. Et de faire remonter ce diaphragme, et d'emmener le nombril à l'arrière, sur la colonne vertébrale. Donc c'est une façon d'enlever l'air, et d'arriver à faire bouger les muscles abdominaux, en fait, qui vont permettre de brasser les organes internes, de masser les organes internes. On ne peut pas le faire nous-mêmes. Alors, c'est vrai que c'est une respiration qui peut paraître un peu être vive. C'est une personne parce que, vous l'avez peut-être déjà vu, les personnes qui le pratiquent font rentrer leur ventre sous leur côte, et en fait, ça génère presque un vide en dessous de vos côtes. C'est comme si vous pouviez passer de vos mains. D'ailleurs, on peut faire le test avec vos mains, avec vos doigts. Vous allez toucher le main de vos côtes, ici, et vous appuyez un petit peu. Et vous sentez que, en fait, on peut passer en dessous. Alors, c'est vrai que c'est un petit peu... C'est une sensation un peu étrange. Mais c'est ça, Léhovah aussi. C'est découvrir son corps. Et vous vous rendez compte que, voilà, on peut sentir ce vide, on peut sentir cet endroit qui est assez impressionnant. Et donc, on va essayer ce que vous allez faire. Vous allez... En fait, on va... Alors, je vais vous montrer dans le ventre. On va... Complètement, on va prendre une grande inspiration. On va prendre une grande expiration. On va vider complètement les plombs. Vous voyez, à ce moment-là, on arrive à vider. Alors, c'est un entraînement. C'est quelque chose qui se fait avec le temps. Il faut prendre son temps et surtout essayer de découvrir les choses progressivement. Donc, on va le faire en se mettant debout. Vous allez vous mettre les pieds largeur tapis. Vous allez poser vos mains sur les jambes. Et vous allez essayer... Je vais enlever le sweat. Ce sera plus simple. Vous allez... Vous mettre les jambes légèrement écartées. Les mains sur les genoux. Et à partir de là, vous allez prendre une grande inspiration. Je vais vous montrer une première fois. Vous allez faire une grande expiration. Et réinspirer. Vous allez tous essayer de le refaire. En fait, il faut vraiment qu'au moment où vous faites cette grande expiration, vous bloquez votre respiration au niveau de la gorge, que vous attiriez le nombril. Comme si vous vouliez tirer le nombril vers l'intérieur et le coller à la colonne vertébrale. Vous allez le plaquer le plus loin possible en remontant à l'intérieur. C'est comme si votre diaphragme remontait sous votre cage thoracique à l'intérieur de vos côtes. Vous allez sentir une sorte de tension au niveau de la gorge. Et là, vous pouvez déplacer le ventre légèrement. Et respirer tranquillement. En beauté, bloquant votre respiration. Ce n'est pas vraiment un blocage. Parce que je n'aime pas parler de blocage. Mais c'est plutôt une suspension de cette respiration qu'on va reprendre. Allez, on essaie de le refaire une deuxième fois. On le fait ensemble. Je ne vous parle plus parce que c'est un peu difficile de parler en même temps. Donc, vous écartez les jambes. A peu près un peu plus large que le bassin. Vous pouvez légèrement orienter vos orteils, vos pieds vers l'extérieur. Vous allez placer vos mains sur vos cuisses. Comme si vous vouliez vous assortir sur une chaise. Vous ne descendez pas trop bas, ça ne sert à rien. Vous allez prendre une grande inspiration. Une grande expiration. Et on va inspirer. Normalement. Alors voilà. C'est vrai que cette respiration, ce n'est pas forcément, ce n'est pas une respiration accessible en principe aux débutants. Alors, je n'ai pas que des débutants sur ce fil. Le but, c'est d'essayer de le refaire tranquillement chez vous. Alors, on ne force pas. On ne bloque pas la respiration si on ne se sent pas bien. On reprend une respiration normale à la suite de ça et on essaye de se détendre au moment où on le fait. Plus on va se concentrer sur cet espace abdominal, plus on va réussir à ressentir ce qui s'y passe. Et donc, à emmener cette respiration et ce mouvement du diaphragme. C'est quelque chose qu'on ne contrôle pas. C'est quelque chose qui est un mouvement respiratoire inné. Ce sont des réflexes. Et en fait, il va falloir s'y pencher. Moi-même, je vous donne mon retour d'expérience, c'est quelque chose que je ne ressentais pas du tout au départ. Et en fait, c'est que depuis très peu que je le ressens. C'est en l'ayant pratiqué, en l'ayant pratiqué, repratiqué avec différents profs, que j'ai réussi à prendre conscience de ce point-là. Ok, on continue. Donc, commencez à refroidir un tout petit peu. On va mettre les mains à l'avant du tapis. Vous allez vous mettre à quatre pattes. À quatre pattes, les coups de pied sont sur le sol. Vous allez emmener le dos vers le... Votre nombril vers le plafond en arrondissant le dos. Et en descendant la tête, vous regardez votre nombril vous expirer. Vous inspirez à l'inverse. Vous emmenez votre nombril vers le sol et vous arrondissez dans l'autre sens. Vous regardez le plafond au ciel, c'est qu'il est dans notre jardin. Vous avez la chance de faire un repart de... Et on repart dans notre sens. Expire, on regarde son ombri. On inspire, on regarde le plafond. On inspire, on regarde son ombri. On inspire, pardon. J'inverse toujours les deux, c'est un peu j'ai non. On expire. On revient dans la position centrale. Vous allez emmener votre bras droit sur le sol devant. Votre pied gauche à l'arrière. Posez sur les orteils. Votre jambe est tendue, votre bras est tendue. Et vous allez monter les deux. Le coup, on est dans ce sens-là. Vous allez inspirer. Expirez. Vous reposez la main droite, le pied gauche. Vous ramenez au milieu. Vous faites la même chose. De l'autre côté, vous levez la jambe de le pied droit et le bras gauche. Vous inspirez. Vous expirez. Vous inspirez. Vous expirez en redescendant. Bon, on revient. Bien sur le sol, vous remettez les mains à l'avant du tapis. Vous allez pousser sur vos pieds à l'arrière en Adho Mukha Svanasana. Je tiens tête en bas. Les paumes de main, comme je vous le dis, à chaque fois, sont à l'avant du tapis. Le poids est tendu sur les paumes. Les doigts sont légèrement projetés. Vous allez monter votre sacrum, le coccyx, vers le haut et en même temps vers l'arrière. Poussez sur vos épaules. Poussez sur vos bras. Positionnez votre tête. Entre vos bras. Vous allez tendre complètement. Vous allez ramener légèrement derrière. Regardez vos pieds. Et pour ceux qui le souhaitent, pour les gens un peu plus avancés, vous pouvez essayer de poser vos talons sur le tapis à l'arrière. Et de relever vos orteils pour les plus avancer. Sinon, vous pouvez rester sur la pointe des pieds. En essayant quand même de pousser vos talons sur l'arrière. C'est un peu comme si vous avez un petit fil qui était accroché à votre coccyx et qu'on le tirait vers le haut et en même temps vers l'arrière. Vous allez revenir vers l'avant. Vous allez pousser sur vos orteils. Vous êtes sur la pointe des pieds, sur les orteils. Vous allez pousser vos épaules au-dessus de vos mains. Vous avez maintenant les coudes, les poignets et les épaules alignés. Vous êtes en planche. Le regard efface. Et vous revenez en Adho Muka. Sala Sala. Et en inspirant, vous vous remettez en planche. Et vous revenez. Vous allez faire quelques petits pédales de jambes. Vous bougez jambes droite, jambes gauche. Qu'on détendre un peu l'ensemble. Vous vous remettez en chair d'être en bas. Et on va faire quelques petites vagues comme on avait déjà fait. Vous allez vous mettre en planche. Pliez les genoux. Sans toucher le tapis. Les bras restent tendus. Vous descendez légèrement les épaules. Et vous allez faire un cercle en arrière. Jambes pliées. Vous retendez en chair d'être en bas. En planche. Et là, comme je le disais, c'est comme si vous aviez, si vous faisiez, vous traciez un cercle dans les airs. Imaginez votre coccyx ou sacrum qui est juste en bas de votre dos. C'est comme s'il était en train de faire un cercle dans les airs. Vous dessinez une sorte de soleil au-dessus de vous, au-dessus de votre tapis. En faisant cette vague. On inspire. On expire. On va partir dans l'autre sens. Vous êtes en chair d'être en bas. Vous descendez les genoux. Les bras sont tendus. Et vous allez chercher vers l'avant. Allez. Chine d'être en bas. Vous allez lever le pied droit vers le ciel. Et amener votre genou droit au niveau de votre coude gauche. On expire. Le pied droit vers le ciel. Et cette fois-ci, vous allez amener votre menton, votre genou, à votre menton. Et on expire. On va poser la jambe droite sur le tapis. Vous allez lever votre jambe gauche sur le ciel. Le pied est haut. Arrière. Et avec votre genou, vous allez venir à la rencontre de votre coude droit. On expire. On inspire. On amène cette fois-ci, le genou au niveau du menton. Et on repose la jambe droite sur le ciel. Vous allez marcher ou sauter à l'abond du tapis. On va vous mettre en Bhutanasana. Les genoux sont légèrement pliés. Votre tête est tendue. Vous repartez sur le long du corps. Et vous maintenez sur le tapis. Vous allez mettre le rond de vos doigts au sol. Le dos est plus large. Le regard est devant. Et vous allez remonter les bras en fond dans l'air sur le côté. Comme si vous sentiez l'air que vous ne sentez pas d'habitude. Et vous allez mettre vos mains en-dessus de votre tête en prière. Vous allez ramener devant le cœur. On va réaliser quelques salutations au soleil. En ce moment, vous allez réaliser quelques salutations au soleil. On remet par l'avant de votre tapis. J'ai réveillé un petit peu. On va les enrichir. On va faire un petit peu. On va faire trois fois d'un côté, trois fois de l'autre. Et on les enrichira par quelques demi-planches, quelques sauts et quelques pikes. Puisqu'on avait dit qu'on rajouterait ça par rapport au cours qu'on avait réalisé hier. Je vous invite à monter les bras vers le ciel. Et à plonger dans l'espace avant. En fond dans l'air, à droite et à gauche avec votre bras. Vous descendez le dos là. La tête dans l'espace avant. Vous plongez intégralement. Posez vos mains sur le tapis. Vous enlevez votre pied droit à l'arrière. Vous posez votre genou droit. Vous décrochetez votre pied. Et vous tendez les bras vers l'arrière. Votre bassin est face. Et vous allez chercher. Loin derrière, sans trop forcer pour le moment. Et vous revenez en expirant. Posez vos mains sur le tapis. Vous recrochetez votre pied. Vous amenez votre pied gauche à côté du pied droit. Et vous déposez délicatement. Genou, poitrine, menton. Sur le sol. Vos mains sont à côté de votre poitrine. Vous repoussez légèrement le sol en montant la tête. Demi qu'au bras. Et vous redescendez. Vous repoussez sur les mains. Vous recrochetez les pieds. Chiendez en bas. Vous montez votre jambe droite vers le ciel. Et vous amenez votre poitrine pour ramener votre pied entre vos deux mains. Votre pied droit. Vous posez votre genou gauche. Vous décrochetez le pied gauche. Et vous allez chercher le bras derrière. Vous reposez vos mains au sol. Vous ramenez votre pied gauche à côté du pied droit. Votre tête est détendue. Votre tête est détendue. Vous remontez les mains de chaque côté du corps. Ben, on prière. On repart de l'autre côté. Vos bras vers le ciel. Vous plongez dans l'espace avant. Vous posez le pied gauche à l'arrière du tapis. Vous posez le genou gauche. Vous décrochetez le pied gauche. Et vous allez chercher le bras derrière. Vous revenez sur l'avant. Vous posez votre pied droit à l'arrière du tapis. Vous déposez vos genoux, votre poitrine, votre menton, demi-cobras. Vous recrochetez les pieds. Vous poussez sur vos bras. Chien, tête en bas. Vous emmenez votre pied vers le ciel, votre pied gauche, que vous ramenez entre vos mains. Vous posez votre genou droit sur le tapis. Vous décrochetez votre pied droit. Et vous allez chercher le loin derrière. Vous revenez. Les mains avant le tapis. Et vous amenez votre pied droit à côté du pied gauche. Votre tête est détendue. Vous remontez les bras en ressentant l'air sur vos mains. Pour l'instant, priez au-dessus de votre tête. Et devant votre cœur. Tabasala. On va se lancer de l'autre côté. On va refaire une série de l'autre côté en remontant quelques variantes. Comme la demi-planche, par exemple. On monte les bras vers le ciel. Et on plonge dans l'espace avant. Tu vas aller légèrement plus vite. On emmène la jambe droite à l'arrière. On pose le genou droit. On va tendre la jambe gauche. Également, cette fois-ci, on va aller chercher de plus en plus loin. On revient dans l'espace avant. On pose les mains sur le tapis. On pose la jambe gauche à l'arrière. On se met en planche. Demi-planche. Pour la demi-planche, attendons bien. Vous laissez les coudes le plus près du corps possible. Vous regardez en face. Vous décrochetez les pieds. Chien-tête en haut. Et chien-tête en haut. Pour votre amokas. Vos épaules sont en arrière. Votre pubis et vos genoux sont décollés du sol. Vos pieds sont alignés à l'arrière. L'un à côté de l'autre. Vous décrochetez les pieds. Chien-tête en bas. Vous montez votre pied droit vers le ciel. Et vous apportez votre pied droit entre vos deux mains. Vous posez votre genou gauche. Vous tendez votre jambe droite. Et vous allez chercher le loin derrière. Vous posez vos mains sur le sol. Et vous remenez votre pied droit à côté de votre pied gauche. Vous remontez les bras vers le ciel. Et vous plongez directement dans l'espace avant. Vous posez vos mains sur le tapis. Vous emmenez votre jambe gauche. Arrêtez du tapis. Vous posez votre genou gauche. Vous tendez votre jambe droite. Et vous allez chercher le loin derrière. Vous revenez. Vous posez vos mains à l'avant du tapis. Votre jambe droite à l'arrière. Vous êtes en planche. Coude, poignée, épaules alignées. Vous descendez les coudes le long du corps. Chateau ronga. Urte vamukla. Chien-tête en haut. Chien-tête en bas. Vous montez la jambe gauche au ciel. Vous amenez votre pied gauche entre vos mains. Vous posez votre genou droit au sol. Vous décrochetez le pied. Vous tendez votre jambe gauche. Et vous allez chercher le pied au loin derrière. Vous revenez. Les mains à l'avant du tapis. Et vous ramenez votre pied droit à l'arrière de votre jambe gauche. Votre tête est étendue. Votre jambe est déjà montré. Vous remontez vos bras vers le ciel. Vous remontez les bras vers le ciel. Vous plongez dans l'espace avant. Vous emmenez votre jambe droite à l'arrière. Votre pied droit est à l'arrière. Vous ne posez pas le genou. Vous laissez vos mains à l'arrière du tapis. Vous remontez les bras vers le ciel. Le bassin efface. Et vous allez chercher sur l'arrière. Vous revenez à l'avant. Vous emmenez votre pied gauche à l'arrière du tapis. Vous êtes en planche. Demi planche. Chien tête en haut. Chien tête en bas. Vous levez votre jambe droit vers le ciel. Vous posez votre pied entre vos deux mains. Vous êtes sur les orteils du pied gauche. Et vous relevez. Les mains vers le ciel. Le buste entier. Vous essayez de les chercher. Le loin derrière. Et vous remontez. Vous ramenez votre pied gauche. À côté de votre pied droit. Les bras sont vers le ciel. Les mains en prière. Et nous replongeons dans l'espace avant. La tête la première. Tout vous descend. Vous posez le pied gauche à l'arrière du tapis. Vous remontez les bras vers le ciel. Et vous remenez. Vous emmenez votre pied gauche à l'arrière du tapis. Vous êtes en planche. Les épaules se plinées avec les coudes et les plinées. Demi planche. Les coudes le long du corps. Chien tête en haut. Chien tête en bas. Vous remontez votre jambe gauche vers le ciel. Et vous amenez votre pied gauche entre les mains. Votre jambe droite est tendue. Votre jambe gauche est pliée. Et vous allez chercher le loin derrière. Vous revenez à l'avant du tapis. Cette fois-ci, on va remonter la jambe gauche à l'arrière. Et pour revenir, on va faire un petit saut. Ou un pike. Pour revenir à l'avant du tapis. Comme je vous ai montré hier. Et vous remontez les bras vers le ciel. Vous en priez devant le cœur. Tadasana. Je pense que vous avez un tout petit peu plus chaud désormais. Donc, on va se lancer dans d'autres postures. Vous allez vous mettre. Alors, je vais mettre de côté. De façon à ce qu'on fasse Utkatasana. Vous allez descendre dans l'espace avant. Utkatasana. Pliez les genoux. Vous allez frôler le tapis avec vos mains. Et venez repositionner dans l'impulsion de la chaise. Pour que le regard est face. Ou même entre vos mains. Vous allez remonter. Et garder les bras de chaque côté. On va redescendre. Vous frôlez le tapis. Vous allez crocheter les mains. Et vous allez venir mettre votre coude droit sur votre pli de gauche. Toujours dans cette position de la chaise. Vos bras, vos coudes sont orientés. Sol, la fond. Et vous revenez. Au centre, en remontant les bras dans le ciel. Vous allez venir refronter le tapis. Crocheter les mains. Utkatasana. Et on met votre coude gauche. Sur que je me couche. Que je me vois. Pour venir vers le ciel. Et vous revenez. Vous allez vous mettre face. À la demande d'un certain nombre de personnes, on va repratiquer la posture de l'aigle. Donc, gardes l'asana. De cette façon, comme je l'ai vu dans différentes photos que vous m'avez envoyées. Vous allez monter votre jambe droite. Déjà pour recentrer cette jambe droite. On va faire un petit exercice avant. Vous allez prendre votre cheville droite. Et venir poser cette cheville sur votre cuisse gauche. De cette façon. Si vous n'y arrivez pas, vous pouvez aussi vous mettre dans la position de l'arbre. Soit le pied contre la cuisse. Soit le pied contre le genou. Soit le pied contre la cheville. En fait, pour la position de l'arbre, on peut commencer de cette façon-là. Emmener le pied sur le genou. Je vous invite à ré-exceller ou mettre votre pied sur la cuisse. J'étais parti sur l'aigle. Il en fait te fait de l'arbre. Mais ce n'est pas grave. Faisons l'arbre. La krasana. De façon à ressentir cet équilibre en fait. Parce que dans l'arbre, quand vous allez monter les bras vers le ciel. Et que vous allez regarder le ciel. Ensuite, votre équilibre va être bien différent. Comme je vous le disais hier. Ce qui est important, c'est de bien visualiser. Votre espace. C'est en visualisant l'espace dans lequel vous êtes. Que vous allez gérer votre équilibre. Comme dans la danse. Comme dans beaucoup de positionnements. Quand on a des repères dans l'espace. Quand on voit les choses. On arrive à évoluer dans cet espace. Et surtout à rétaler son équilibre. C'est un peu de cette façon-là. J'ai fait le chemin. Vous allez lever votre jambe gauche. Et faire la même chose. Soit vous venez poser votre cheville. Votre dessus de pied. Contre votre puisse opposée. À la jambe. Vous voyez. Ça génère une sorte d'ouverture de hanche. Vous pouvez essayer également. Comme je vous disais tout à l'heure. Au niveau de l'arbre. Mettre votre pied. Sur la cheville déjà. Et de vous concentrer sur cette position. Ensuite. Sur la position. Au niveau du genou. Et ensuite. Au niveau. De l'intérieur de la cuisse. De l'aine. Vous pouvez aussi mettre. Les bras. Sur le côté. Et essayer de l'équilibre. Dans différentes positions. Vous n'êtes pas obligé. De tout de suite. Mettre les bras vers le ciel. Ou regarder vers le ciel. C'est qui peut vous déséquilibrer. Là c'est d'ailleurs moins le premier. Donc voilà. Donc on revient sur notre posture. Carbhudasana. Vous allez lever votre jambe droite. Faire passer votre jambe droite. Par-dessus votre jambe gauche. Posez l'arrière de votre genou. Droit. Sur votre cuisse. Juste au-dessus de votre cuisse gauche. Juste au-dessus de la jambe droite. Et ensuite. Venir crocheter le pied. Droit. À l'arrière. Comme si vous vouliez mettre sur le. Pas sur le perroné. Mais sur l'arrière du tibia. De la jambe gauche. Voilà. Donc vous êtes dans cette position-là. Ça vous permet déjà de tester cet équilibrage. Essayez d'ailleurs. Sans mettre les bras. De voir ce que vous ressentez. Tout en respirant. Vous inspirez. Et vous expirez. Et là, on va détendre les ailes comme si vous étiez un aigle. Et reposez le pied au sol. On va faire la même chose du côté gauche. Vous allez. Faites plus à votre rythme. Parce que c'est vrai que moi je suis resté longtemps. Jambes croisées. Ça peut être un peu fatiguant. Je m'en suis rendu compte moi-même. Donc vous posez votre genou. L'arrière de votre genou gauche. Sur votre genou droit. C'est pas vraiment sur le genou. C'est légèrement sur le genou. Vous venez crocheter votre pied. À l'arrière. De votre tibia. Votre pied gauche. Bien se mettre derrière la cheville droite. Et de cette façon. Vous allez avoir votre bras droit. Qui est rassé par-dessus le bras gauche. Pour vous mettre dans l'autre sens. Et vous pouvez également tester l'équilibre. Descendre sur vos jambes. Pour améliorer votre regard devant. Et augmenter. Vous allez bien plier les ailes. Et reposer les jambes. Vous allez bien reposer sur les genoux. Il est déjà 9h18. Donc ça va beaucoup plus vite que ce que je pensais. L'une heure c'est très court. Donc je pourrais rester 2h avec vous je crois. On va se mettre en position de... On n'a pas fait de guerrier. On n'a pas fait de l'akasana. On va se mettre... On va quand même réaliser... On va se rendre à deux coups en fait. Désolé. On va réaliser un guerrier. Et quelques torsions. On fera un akasana pour la fin. Donc vous allez poser votre pied droit à l'avant du tapis. Comme je vous l'avais dit. Les talons sont sur la même ligne. Donc vous allez essayer de mettre vos talons sur la même ligne. Certains ont des dessins sur le tapis. C'est assez facile. Votre pied droit est à l'avant. Vous descendez votre genou droit. Votre bassin est face. Comme je vous le disais. Il va avoir tendance à vouloir tourner. Donc vous essayez d'être... Ce que vous essayez d'être, c'est que vous replacez votre bassin face. Votre pied arrière est tendu. Votre jambe arrière est tendue. Et votre pied est ouvert à 30 degrés à peu près. Vos brassons devant. Vous allez les monter au-dessus de la tête. Vous pouvez vers le ciel. Par contre, vous pouvez crocheter vos mains. Et poussez sur le pied avant. Et regardez l'arrière de vos mains. Pour ne pas passer en guerrier numéro 2. Vira-bas de la salle 2. De cette façon, vous allez déployer vos bras. Emmenez votre bras droit dans l'espace avant. Votre bras gauche dans l'espace arrière. Vous pouvez chier un petit coup d'œil à l'arrière. Pour avoir une ligne parfaite entre vos poignets et vos épaules. Une ligne parfaite parallèle au sol. Et vous allez légèrement ouvrir votre pied arrière. Et poussez sur votre jambe droite. Vous allez emmener votre bras gauche sur la jambe arrière. Tendre la jambe droite. Emmenez votre bras droit sur l'espace arrière. Et regardez votre main. Basculez dans l'autre sens. Vous repliez le genou droit. Et vous descendez. Les deux mains sur le tapis. À côté de votre pied droit. Vous vous remettez sur la pointe de pied à l'arrière. Votre jambe est toujours tendue. Vous reposez votre talon sur la tranche. Votre bras droit est aligné avec votre jambe droite. Poignets, chevilles, coudes, presque pas de mon genou. Genou avec l'épaule. Vous allez monter votre bras gauche à l'arrière. En inspirant. Et vous allez emmener votre bras à l'arrière. Derrière vos fessiers. Vous allez passer votre main droite sous votre puce-boîte et venir accrocher vos mains. Si vous n'y arrivez pas, vous prenez une sangle que vous pouvez utiliser de cette façon. Et vous regardez le ciel sur l'avant, l'espace avant. Vous reposez la main sur le tapis. Et vous allez transférer votre poids dans votre main droite et votre pied droit. Votre main droite est devant votre pied droit. Vous le jouez la jambe arrière. Et vous allez lever vos bras sur l'espace avant pour vous positionner dans le guerrier numéro 3. Et vous redescendez. Pour ceux qui seraient un peu aguerris, vous pouvez, je vous l'avais dit, à partir de cette position-là, vous montez en handstand et vous descendez en chaturanga. Voilà, chien tête en haut, chien tête en bas. Et je réalise un petit saut pour revenir à l'avant et je vais revenir vers le ciel. C'était un peu compliqué, j'avoue, mais c'est une variante possible. Vous allez mettre votre pied droit, votre pied gauche à l'avant, votre pied droit à l'arrière. Les genoux sur le même, les talons sur la même ligne. Le pied ouvert à 30 degrés. Votre bassin est face. Vous descendez sur votre jambe avant. Vous descendez le plancher palébien vers le sol. Et en même temps, votre bassin est droit, est face, pardon. Vous conjetez vos mains et vous allez chercher sur l'arrière pour regarder vos mains. Regardez vos mains et vous poussez sur l'avant. Vous expirez. Guerrier numéro 2. Vos bras font une parfaite lignée avec le sol. Vous ouvrez les jambes de vos pieds à l'arrière. Vous allez tendre la jambe droite. Poussez le bras, la main gauche, la main droite, sur la jambe droite. Vous allez chercher loin derrière avec la main, vous regardez ici et vous revenez en repliant la jambe à l'avant et vous ramenez les deux mains sur le sol. Vous allez mettre votre main gauche juste à côté, à l'intérieur de votre pied gauche. Votre bras est parfaitement aligné avec l'avant de votre jambe, entre la cheville et le genou. Vous allez monter votre bras vers le ciel, regardez votre main, amenez votre bras à l'arrière et récupérez vos deux mains avec l'autre. Comme tout à l'heure, vous pouvez utiliser la sangle pour regarder devant. Rénaissons vos mains sur le sol, amenez votre bras, transférez l'ensemble du poids du corps dans la jambe gauche et la main gauche. Dans la gauche que vous mettez à l'avant, vous levez la jambe droite vers le ciel et vous levez les deux bras, vous réalignez le bassin qui est plat et vous ennez vos bras vers l'avant. Vous redescendez les mains sur le tapis de la même façon. D'ici, pour ceux qui le souhaitent, Einstein et Chaturanga. Chine en tête en haut, chine en tête en bas. Vous reposez les genoux sur le sol et vous allez vous mettre dans la position de l'enfant, la tête sur le tapis. Les mains sont à l'arrière. Vous allez amener vos mains vers l'avant du tapis et tendre vos bras, tendre vos bras, tendre vos bras, tendre vos bras, comme si vous voulez sortir vos épaules et rentrer la tête entre les épaules. Et revenir. Alors, on va faire une petite initiation rapide avant de faire une chandelle, mais il est 25. Il va falloir que je relance Instagram, sinon dans une heure, ça va couper. Donc, pour le Bakasana, je vous le refais juste très rapidement, on a une séquence spécifique qui est là dessus. En fait, on va faire, je vous disais qu'Akasana, Bakasana, vous allez vous remettre sur les pointes de pied. Vous allez mettre vos mains légèrement à l'avant de vos, à peu près largeur bassin. De cette façon, largeur bassin, vous voyez, vous allez ramener vos cuisses contre vos bras, les genoux, en fait, l'intérieur des cuisses, c'est contre les triceps. Et comme je vous ai expliqué, cette force et contre-force, vraiment, c'est cette force des bras qui pousse les jambes et cette force des jambes qui pousse les bras dans l'autre sens. Et en fait, c'est cette force et contre-force qu'on retrouvera partout dans le yoga qui va faire que vous allez réussir à vous équilibrer. Je le redis à chaque fois, je risque de me répéter, mais vraiment, c'est ça. Et après, ce n'est qu'une question de mental et d'équilibre. Donc, il n'y a pas besoin de force, il n'y a pas besoin d'être musclé, il n'y a pas besoin de quoi que ce soit, c'est juste une question d'équilibre du corps. Donc, une fois, vos mains sont bien à plat, vous pouvez les crocheter légèrement. Vous avez un coussin d'avant, vous mettez un petit coussin au niveau de votre tête devant ou une brique. Si vous avez un peu d'appréhension ou ce genre de choses, vous voyez. Voilà, et de cette façon, vous allez pousser. Et si vous devez descendre, ça vous permettra de vous rappeler. Je vous invite à le refaire. Certaines personnes m'ont demandé des variantes. Les variantes, c'est bac à sana réel, avec les coudes sous les aisselles, on l'avait vu. Vous pouvez tenter, on est un peu plus lourd. Donc, mettez un coussin si vous avez un peu d'a priori. Et on peut aussi le faire contre un mur. Si vous avez un mur, vous pouvez monter les pieds contre le mur. Vous voyez. Bon, là, c'est un banc, mais vous pouvez très bien venir plaquer vos pieds contre le banc. Et vous aider à monter avec le mur. Donc, ça, ça peut être une bonne technique. Et après, les variantes, elles sont nombreuses. Comme je vous l'avais dit, les variantes, on pourra faire des tonnes de choses parce que vous allez pouvoir aussi lever une seule jambe, par exemple. Et donc, ça, c'est des variantes un peu challenging, c'est sûr, mais il faut déjà maîtriser cette première partie. Voilà. On ne fera pas de sirsasana aujourd'hui parce qu'il est déjà 27. Donc, ça va être un peu compliqué. Mais en tout cas, le sirsasana, pareil, des personnes m'ont parlé, m'ont demandé. Attention chez vous quand même à la pratique parce que ça demande un peu de gestion de cours. Donc, c'est un peu compliqué à faire. Mais c'est vrai qu'à partir du makasana, il est possible de passer un sirsasana. Certaines personnes m'ont demandé pour le sirsasana. Ne le faites pas forcément en tripode, c'est-à-dire de cette façon-là, mais faites-le plutôt avec vos coudes plaqués sur vos genoux. Ça vous donne à peu près une taille. De cette façon, vous posez les mains l'une dans l'autre. Et à partir de là, votre tête va venir se poser sur le sol, plutôt sur le pont de votre tête, plus haut possible. Et donc, vous remontez, c'est-à-dire que juste parce que votre tête ne roule pas, vous allez tendre vos jambes et monter le pied. De cette façon. Et encore une fois, attention. Sauf, c'est des positions qui ne sont pas des positions débutants. Elles se pratiquent. Moi, je les ai apprises toutes. Ben, pas tout seul. Mais il s'est bien d'avoir d'essayer d'utiliser un mur pour ne pas faire de chute. Et de se mettre dans un environnement où il n'y a rien autour. C'est-à-dire, attention, ne faites pas ça au milieu de votre salon ou de votre petite pièce. Il y a plein de meubles, parce que ce n'est vraiment pas le moment. Donc, voilà. Merci d'avance pour les recommandations. Donc, on va se mettre sur le dos. Pour faire une chandelle, vous allez mettre les mains sur le tapis. Mettre vos mains vers l'arrière de vos fesses, vers l'arrière des hanches plutôt, sur le calais des gonds. Pousser les pieds vers le ciel. C'est-à-dire, pardon, et mettre votre menton, je vais essayer de vous mettre de votre tête, votre menton vers l'autre poitrine. Vous rendez une jambe à l'arrière. Et on mette l'autre jambe à l'arrière. Et on redescend. Mettre vos genoux sur la tête. Et on redescend de l'ensemble du corps. Vous allez vous allonger sur le dos. Respirez. Respirez normalement. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que pour qu'on puisse faire chavère ça là tranquillement, je vais vous couper, mais je vais vous remettre tout de suite. C'est juste pour enregistrer la session. Encore une fois, désolé. Vous allez vous mettre sur le dos. Et respirez. Vous allez vous rassumer. On vous rassumer. Au corps. On respirez normalement. Inspirez. Vous expirez. Profitez de ce moment pour sentir tous les points de contact sur le sol, vos talons, le bord externe, vos volets, vos vessiers, les omoplates, les épaules, les coudes, les poignées, les mains, l'arrière de votre crâne. Essayez d'être conscient de cette énergie qui s'inscrit dans votre corps. Essayez de dessiner des petits blocages, des petites zones sur lesquelles vous ressentez des petites douleurs. Essayez de concentrer votre énergie sur ces points. Vous allez bouger légèrement les orteils. Les doigts. Les doigts. Les doigts. Vous allez ramener vos doigts dans vos bras. Et vous faites vos jambes rouges une après l'autre. Vous pensez votre poète. Vous pensez votre poète. Vous pensez votre poète au genou. Vous allez basculer d'avant en arrière. Vous n'allez pas attraper vos entrailles. Écartez les jambes. Vous basculez de droite à gauche comme vous le sentez, comme vous en avez envie. Vous allez vous remercier pour cette séance que vous avez réalisé pour de bien mettre votre corps, que vous avez donné à votre corps, à votre esprit, à vous-même, à cette belle journée que vous avez passé. Aujourd'hui. La situation est compliquée actuellement. On prend soin de soi. On prend soin des autres. Vous allez pousser sur votre main gauche. Pour remonter. Et venir vous asseoir à l'avant de votre tapis en tailleur. Les mains en prière. Les mains en prière. Les manteaux en bas. Et vous posez vos mains sur vos jambes. Vous allez en chanter la paume. Trois fois. On. 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 Merci, Namaste, merci à tous pour cette séance qui était vraiment très agréable. Je vous ai pas en direct, c'est pas facile, je vous vois pas, je vois des coucous, je vois ce que je vais faire tout de suite d'ailleurs, voilà, pour remercier toutes les personnes qui sont venues. Vraiment c'est un plaisir de vous avoir tous les matins avec moi, encore désolé d'avoir coupé, parce que sinon ça aurait pas enregistré le début de la séance et c'est bien que vous puissiez la refaire tranquillement. C'est un peu l'intérêt d'Instagram en ce moment, il y a plein de gens super intéressants qui proposent des cours. Merci Laurence, j'ai vu que tu avais suivi le cours pour une partie, Laurence c'est ma professeure, je suis super content que tu aies pu regarder ou assister à ce cours. Profitez-en, il y a plein de sessions de yoga, je trouve que c'est vraiment le moment de découvrir le yoga pour le moment, il n'y a jamais eu le moment pour le découvrir en plus. Pour tout le temps. Mais là, dans une période de confinement et de repli un peu sur soi-même quand même, il faut le dire, même si c'est qu'on allait un peu vers les autres. On peut être seul chez soi, ça peut ne pas être simple. On peut être dans un petit appartement seul, ne pas pouvoir beaucoup se redire. Et je trouve que le yoga, ça permet de se reconnecter avec soi, de comprendre ce qui se passe à l'intérieur. Des fois, on n'a pas envie d'aller voir, mais c'est bien. Et puis surtout, ça permet d'échanger avec d'autres personnes, pas à l'intérieur de ces réseaux qui au moins ont l'avantage d'exister, si on peut les critiquer par moment. Comme je vous le disais encore une fois, je vais essayer d'organiser, c'est comme ça, je vais essayer, j'organise. Je vais faire des classes virtuelles, c'est-à-dire que j'ai un outil qui s'appelle Zoom, dans lequel j'ai des licences. Donc, je peux, avec l'adresse mail, envoyer des liens et se connecter. Donc, je pense que le problème, c'est qu'une dizaine de personnes ne peut pas faire beaucoup plus. Parce qu'après, j'ai dit retour caméra et sur mon petit écran, je ne vois pas grand chose. Donc, c'est compliqué, mais on peut échanger et parler. Ça donne notre vision à la séance qui n'est pas unidirectionnelle et non bidirectionnelle. C'est quand même ça, le yoga à la base, on partage. Donc, voilà. Donc, je vais essayer de faire ça. Ça fait beaucoup de choses. Je télétravaille en même temps. Je bosse à côté. C'est vrai que c'est compliqué parce qu'il faut organiser ces séances. Alors, je ne peux pas me plaindre. J'adore ça. Et en même temps, de ce que je fais ça pendant l'arrivée, je lui ferai ma pratique tous les jours. Donc, ça, c'est assez génial. Alors, encore une fois, merci Balance Zone. Merci Laurence pour les cours et merci pour cette formation qui m'a plu beaucoup de choses et qui me permet aujourd'hui de faire ce que je fais maintenant. Voilà. Merci et à bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada